Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du rangement de ma bibliothèque slash un peu la présentation des livres que j'ai dedans. Si t'as pas vu la partie 1, je te conseille d'aller la voir parce que j'explique un peu comment je fonctionne avec ma bibliothèque et bref j'explique des choses et on a parlé de la première étagère qui est là, que tu ne vois plus trop du coup vu qu'aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième qui a un peu de poussière. Du coup on va commencer tout de suite parce que si tu as continué la vidéo c'est que tu as vu la partie 1 et que je n'ai pas besoin de te réexpliquer dans quelle partie de la bibliothèque on est. Donc je vais juste retirer ces deux livres là qu'on a vus dans la première partie et qui devront être rangés dans la troisième étagère mais passons. On va tout de suite commencer par celui-là qui est un livre, enfin un livre en gros c'est Le neutre de Roland Barthes qui est en fait une compilation du cours qu'il a mené au collège de France qui est un livre que je n'ai toujours pas lu, voilà et du coup qui va parler de la notion du neutre, d'être neutre etc etc et du coup c'est un livre qui se présente tout comme ceci, je crois que c'était une prof qui nous l'avait conseillé et donc je l'avais pris mais comme je devais avoir d'autres lectures, je l'avais pris. Je ne l'avais pas lu et puis je l'ai laissé traîner dans la bibliothèque donc je l'ai toujours pas lu. Voilà donc faudrait vraiment que je m'y attarde, mais globalement voilà c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Ensuite on va revenir sur les ouvrages généraux, donc j'ai l'histoire de l'art de Ernst Combrich, je pense qu'il y a des éditions plus récentes que ça, c'était une édition qui appartenait à mes parents et que je leur ai piqué. Et voilà donc généralement quand on me demande, oh là là mais quel livre je dois absolument lire avant de faire ma rentrée dans la licence, avant de m'attaquer à une histoire de l'art, avant de faire quoi que ce soit. Généralement je conseille celui-là parce que c'est un livre qui est quand même complet et pour commencer c'est pas mal pour restructurer les périodes, les tendances, les mouvements etc. C'est quand même pas mal, après évidemment comme je t'avais dit dans la première vidéo, faut toujours avoir un point de vue critique sur les auteurs. Donc voilà faut toujours garder ça dans un coin de la tête, mais c'est vrai que pour commencer tu ne te poses pas encore ces questions. Et c'est quand même pas mal d'avoir ça pour un petit peu comprendre l'histoire de l'art, comprendre chaque époque etc. C'est quand même une bonne base et du coup généralement je conseille ça quand je dois conseiller un livre. Donc voilà, après c'est quand même un livre du coup qui est assez complet, qui est assez gros et qui a pas mal pas mal de textes donc ça peut devenir indigeste. Donc en soi moi au niveau conseil lecture, peut-être genre tu me dis j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur telle partie du Moyen-Âge donc d'aller piocher là-dedans et de lire ça plutôt que de lire en linéaire peut-être parce que voilà ça peut être un peu lourd mais c'est une très bonne base pour si tu commences à t'intéresser à l'histoire de l'art. Ensuite on a, oula j'avais l'abîmé, on a histoire de l'art volume 1 de la Pléiade du coup qui est un livre que j'ai trouvé je ne sais plus où. Voilà, pour moi c'est plus un joli livre, un joli objet que j'ai avec moi. Je l'utilise pas énormément parce que c'est plus pratique parfois d'aller chez Combriche etc. Ou alors bah c'est des bases que j'ai déjà. Mais il y a quand même plein de sujets qui sont abordés. Beaucoup de continents et de pays abordés aussi ce qui est quand même assez important. Et voilà bon c'est quand même indigeste à lire, on va pas se le cacher. Donc c'est bien quand tu travailles sur une période et que tu veux piocher là-dedans. Donc voilà. Et puis j'ai que le volume 1 donc j'ai... Donc ça concerne le monde de mon chrétien. Donc voilà j'ai qu'une période, j'ai que très peu de périodes dans toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est pas mal de piocher dedans. C'est un beau livre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des éditions de la Pléiade dans sa bibliothèque. Donc voilà. Ensuite nous avons un livre manuel de culture générale que j'avais acheté pour le lycée quand je me préparais à passer le concours de l'école du Louvre. Parce qu'à l'époque je me suis dit bah j'ai envie de faire de l'histoire de l'art. Je lui ai candidaté dans toutes les facs parisiennes d'histoire de l'art. Et je lui ai tenté de passer le concours de l'école du Louvre. Mais bon si je l'ai pas c'est pas grave. Si je l'ai ok. Mais voilà. Et du coup on m'avait conseillé d'avoir ce manuel pour remettre un peu à jour ta culture générale. Parce que dans le concours, je sais pas comment c'est maintenant. Il me semble que ça a pas tellement changé. Mais dans le concours t'avais des questions de culture G. Et du coup c'est pour remettre des bases tout ça dans plein de sujets donnés. Donc histoire, religion, philosophie, littérature, art et science. Oui c'est ça. Et du coup voilà. Je l'avais lu. Enfin je l'avais lu. J'avais pioché dans les sujets que je connaissais pas trop pour m'informer et tout. Mais c'est vrai que c'est des livres qui sont quand même indigestes à lire. Franchement on va pas se le cacher. Mais qui permet de simplifier des sujets pour que tu puisses les comprendre. Et avoir un peu de culture dessus. Voilà. Ensuite on va passer. Alors attends je vais tous te les prendre d'un coup. Ok. Donc ça c'est toute ma collection là sur l'histoire du livre. Puisque pour mes mémoires j'ai dû m'intéresser à un illustrateur. Et donc au métier du livre. Voilà. Et de l'édition. Donc en vrai. Si c'est des sujets qui t'intéressent. Je te conseillerais. Je ne sais pas. Si c'est des livres qui t'intéressent. Et que tu veux vraiment avoir beaucoup de textes dessus. Enfin beaucoup d'explications et tout. Je te conseille ces deux là. Et si tu t'y connais pas trop. Et que tu veux plutôt quelque chose de court et rapide. Je te conseille donc ces deux là. En vrai tout sera en barre d'infos au niveau des références etc. Mais voilà globalement c'est ça. Vu que c'était des sujets que je ne connaissais pas trop. Ça m'a pas mal aidé à déblayer le contexte autour de ce milieu. Et à l'époque que j'étudiais. Ensuite on va revenir à la socio. Donc. Je suis en train de me le dire d'ailleurs. Que j'ai dû laisser des livres chez mes parents. Parce que normalement j'avais l'atelier de Rembrandt de Svetlana. Pardon Halperc. Qui est un peu la bosse de Rembrandt. Et qui va être par là. Je pense qu'il y a des livres chez mes parents. Mais bref. Tant pis. Ça sera peut-être pour une prochaine édition. Si j'ai des nouveaux livres qui apparaissent. Mais bon bref. Revenons à la socio. Du coup j'ai La mort de l'art de Pierre Bourdieu et Alain Darbel. Donc les musées d'art européen et leur public. Qui est un livre important pour la sociologie de l'art notamment. Et pour l'histoire de l'art. Et en cours on avait dû l'étudier. Et je pense que j'ai dû avoir un exposé là-dessus. Ou avoir un exposé lié à ce livre. Et je me suis dit que ça serait pas mal de l'avoir quand même dans la bibliothèque. Parce que c'est un peu une base. Même s'il y a d'autres bases que je n'ai pas dans ma bibliothèque. Et qu'il faudrait que je songe à prendre. Bref. Passons. Du coup si c'est des sujets qui t'intéressent. Pourquoi pas. Je trouve que. Quand c'est des étapes d'explications etc. C'est assez digeste. En tout cas pour moi. Peut-être que pour certains pas forcément. Mais je trouve que c'est assez digeste. Par contre. Dès qu'il y a des courbes. Dès qu'il y a des maths. Des formules. Des ça là. Tout ça là. Des stades. Des pourcentages. Des machins. Des bidules. Des voilà. Ce genre de choses. Des chiffres. Plein de choses comme ça. Qui sont expliquées. A peu près. Ça devient compliqué là pour mon cerveau. Mais pour tout ce qui va être de l'explication. Peut-être un peu plus. Sociaux et tout. Là. J'ai trouvé que ça allait. Et que c'était très intéressant. A lire. Voilà. Toujours dans la socio. Qu'est-ce que c'est ? Ah. Sociologie. Psychologie sociale. C'est une publication du coup de la Sorbonne. C'est un livre que j'avais dû acheter. Pour la L1 ou L2. Je ne sais plus. Quand j'avais pris des cours de psychologie sociale. Donc du coup. C'est un livre qui va regrouper. Voilà. Des textes. Des auteurs. Sur le sujet. Donc. En soi. C'est un étudiant. Ou sociaux. Ça peut être intéressant. Sinon. Pas forcément. Après. Il y a des textes intéressants. Il y a des sujets intéressants. Si tu es sensible à ça. Mais sinon. Je ne te le conseille pas. Nécessairement. Mais. C'était vraiment. Enfin. On l'utilisait en fait. En cours. Comme un outil. Et puis. Pour avoir les textes de référence. Avec nous. Donc. Donc. Ensuite. Nous avons. Georges Pérec. Les choses. Donc. Du coup. C'est de la sociologie. En gros. Il revient un peu. Sur la société de consommation. Et comment consommer. Affecte notre bonheur. Et peut influencer notre bonheur. Donc. Donc voilà. Si ça t'intéresse. J'ai dû lire. Peut-être. Quelques petits passages. Très vite. Je ne l'ai pas lu en entier. J'ai lu quelques passages. Pour. Justement. Mon deuxième mémoire. Où je parlais de la représentation de l'automobile. Et il y a un moment. Je parlais un peu du rapport. Qu'avaient les. Certains gothas. Avec leur automobile. Qui était un moyen pour eux. De montrer que. Ils étaient riches. Que socialement. Ils avaient réussi. Etc. Etc. Donc. Du coup. Il y a certains passages. Que j'avais pu lire. Par rapport à ça. Et évidemment. Toujours par rapport à mon deuxième mémoire. Nous avons. Les mythologies. De Roland Barthes. Encore une fois. Roland Barthes. Dans la bibliothèque. Qui va revenir. En fait. Sur divers objets. De. La société. Des Trente Glorieuses. C'est à peu près ça. Il me semble. Et. De faire une mythologie. Avec ces objets là. Et du coup. Il va parler notamment. De la déesse. Donc. D. S. Qui évidemment. Un jeu de mots. Avec le mot. D. S. Comme une déesse antique. Qui est du coup. Une automobile. Enfin. Une voiture. Et. Et du coup. Forcément. C'est un passage important. Pour moi. Pour. Par rapport. Toujours. A mon deuxième mémoire. Et il me semble. Que je l'avais. J'avais. J'avais dû le citer. En conclusion. Quelque chose comme ça. Pour ouvrir mon mémoire. Sur. Sur. Ce qui allait. Sur. La position. Qu'allait prendre l'automobile. Par rapport. Sur la position. Qu'allait prendre l'automobile. Sur. Les années. Les siècles. Qui vont suivre. La période. Que j'ai étudié. Donc. Voilà. En vrai. C'est assez intéressant à lire. Il y a des moments assez drôles aussi. Donc. Voilà. Et on remarque. Une magnifique. Fiche. De la BNF. Bref. Ensuite là. On va passer. À l'agrément. Donc. En ce moment. Je lis. Le tome 1. De Dune. Donc. Il n'est pas dans la bibliothèque. Il est quelque part à côté de mon lit. Il faudrait que je reprenne sa lecture d'ailleurs. Je suis vraiment une lectrice. Mais. Si lente. C'est. Bref. Donc ici. On a un coffret DVD. De Misoku Sai. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Donc Misoku Sai. C'est un film. Sur. La fille de. Oku Sai. Et. C'est un très beau film. Et. Oh. Je ne me souvenais plus que. Le coffret est très joli. C'est un cadeau de mon frère. Il me semble. Et. Du coup. Bah voilà. Il y a juste DVD et tout quoi. Donc. En vrai. C'est un très beau film. Que je te conseille. Surtout que du coup. Ça parle d'une maître de l'estampe. Et tout. Et c'est très beau. Et je suis en train de me dire. Que j'aurais pu afficher ça chez moi. En déco. J'avais totalement oublié qu'il y avait ces choses. Donc. Voilà. C'est des. C'est des petits passages du film. Tout ça. C'est grave. Bref. Je suis en train de trouver de la déco en même temps. Mais bon. Du coup. Voilà. C'est un film que je te conseille. De regarder. Qui est vraiment très beau à voir. Alors là. On a. Deux autres. Auteurs japonais. Donc là. On a Rashomon. Rashomon. Oui. Rashomon. Qui est. Est un conte japonais. En fait. Donc. Il est assez court. C'était quand j'ai voulu me remettre à la lecture. Je me suis dit. Ça serait pas mal. De. Voilà. Prendre des petits livres. Et de découvrir une autre culture. Et en gros. Ça parle. D'un miséreux. Qui hésite. Entre le vol et la mort. S'abrite de la pluie. Sous la porte. Rashomon. Une ruine transformée en charnier. Dans la pénombre. Et du crépuscule. Il découvre. Un vieil hirsute. Et fantomatique. En train d'arracher les cheveux. Des cadavres. Très sympathique. Mais du coup. Voilà. Ça fait partie. Des contes japonais. Il me semble. Que je ne l'ai pas fini. Ouais. Non. Je suis à la page 30. Voilà. Sauf que comme après. Je les range dans ma bibliothèque. J'oublie d'aller les prendre. Et. Il me semble que. Je n'avais pas tant accroché que ça. Et j'avais un peu du mal. Comprendre ce qui s'y passait. Donc. En vrai. Il faudrait que j'en apprenne plus. Sur ce conte. Peut-être que ma lecture. Soit plus compréhensible. Mais. Voilà. Et l'autre. C'est. Un artiste du monde flottant. De Kazuo Ishiguro. Qui était intéressant. De ce que je me souviens. C'est. Un livre assez contemplatif. Quand même. Qui revient beaucoup sur. La nostalgie. Du. 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 Du peintre. C'est un peintre. Donc en gros. Tu suis. L'histoire de Masugi Ono. Qui est un peintre. Et. Et qui en fait. Est devenu un vieux maître là. Et du coup. Il y a beaucoup. D'évocation. De son passé. Il y a beaucoup de nostalgie. Et c'est. Très très contemplatif. Donc. Du coup. C'est vrai que. Pour moi. Ça me manquait un petit peu d'action. Quand même. Sachant que voilà. Comme je suis là. Une grande lectrice. J'ai besoin que mon attention. Elle soit. Je veux dire qu'il y ait de l'action. Quoi. Pour. Pour vraiment continuer. Donc voilà. Mais ouais. C'est. C'est. C'est très contemplatif. Ensuite. Là. On va passer au japonais. Donc ça. C'était un petit livre. Sur. Que j'avais acheté au Japon. Qui était sur des oeuvres. Et en gros. Il me semble que ça parle. De. La société japonaise. A l'époque. Plutôt. Féodale. Ça parle peut-être aussi. De contes et de monstres. Mon objectif. Un jour. C'est de pouvoir le lire. Parce qu'il est entièrement en japonais. Mais en fait. Je croyais que c'était. Un très joli livre. Voilà. Par exemple. J'aimais beaucoup. Les reproductions d'estampes. Etc. Et vraiment. Je le trouve très joli. Mais. Mon goal. Un jour. Et de. Vraiment. Apprendre. A le lire. Donc. J'ai beaucoup de kanji. À apprendre. Déjà. On a les hiragana. Et les katakana. C'est déjà bien. Mais. Voilà. Un jour. J'arriverai à le lire. Et un entraînement. Peut-être. Un peu plus simple. Pour lire. C'est. Du coup. Un numéro. Spécial. One Piece. C'était pour. Les. Les 20 ans. De One Piece. Donc c'est. Donc c'est. Le même principe. Que les Shonen Jump. Si tu connais. Genre. C'est. Des espèces de. Journaux. Comme ça. Qui sont. Publiés au Japon. Et en fait. Dedans. Tu vas retrouver. Plein d'extraits. De manga. Avant. Qui paraissent. Sous forme de tome. Et donc là. C'est un numéro. Spécial One Piece. Que mon frère. M'avait ramené. Oui. On a une passion au Japon. Dans la famille. Enfin. Frère et soeur. Voilà. Et du coup. C'est exclusivement. Du One Piece. Dedans. Voilà. Des. Des images. Des passages. Je ne sais. Je ne sais pas. C'est quel arc. Faudrait que je regarde. Mais. Mais voilà. Une pochette. De. Manga. En plus. Enfin. Bon. Bref. Et du coup. Très fière d'avoir ce petit bouquin. Mais du coup. Voilà. Pour lire. Pour moi. C'est un peu plus pratique. Parce que. Au niveau des mangas. Tout ce qui va être kanji. Etc. C'est transcrit à côté. En plus petit. En katakana. En katakana. En iragana. Et du coup. Ça me permet de lire. Donc. J'arrive. A les lire. Mais je ne les comprends pas. Forcément. Pour autant. Donc ça. C'est un deuxième travail à faire. Mais. C'est vrai que c'est pas mal pour moi. Pour m'entraîner à lire. Et entretenir. Et entretenir ma mémoire. Des symboles. Quoi. Donc. Donc voilà. Et puis. C'est un joli. C'est un joli objet. Et je suis très contente de l'avoir avec moi. Donc voilà. Ensuite. Ça. Ça c'est toujours du Japon. En gros. C'est. Un espèce. De petit. Lexique. Dictionnaire. De. A la base. C'est destiné aux chercheurs étrangers. Qui vont arriver au Japon. Je ne sais plus qui me l'avait donné. Mais. En gros. Tu vas avoir. Un peu. Genre les basiques de la vie au Japon. Le vocabulaire qui va t'aider au travail. Etc. Et comme je compte partir au Japon. En vrai. C'est utile. Et puis c'est pareil. Les kanji sont tous traduits en hiragana. Donc. Pour lire aussi. C'est plus pratique pour moi. Même si là. Je me rends compte que j'arrive à lire des kanji sans avoir besoin de lire la transcription. C'est super. Mais du coup voilà. T'as la partie en japonais. Et la partie ensuite en anglais. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympathique d'avoir ce petit guide. Et puis on a une carte. Ça c'est le métro de Osaka. Donc voilà. Tokyo. Donc en vrai. C'est pas mal pratique. Et pareil. T'as la version. Oui c'est bien Tokyo. T'as la version Tokyo en japonais. La version Tokyo en anglais. Etc. Donc c'est quand même fort pratique. T'as Nagoya, Sapporo. Les différentes régions. Machin machin. Donc en vrai c'est un bon outil. Après je sais. Enfin si ce genre de choses t'intéresse. Je ne sais absolument pas où tu peux le trouver. Parce qu'on me l'avait donné. Donc voilà. Ça c'est une. Enfin c'est un comics du coup de Batman. Que j'ai dû acheter quand j'étais soit à fin collège. Soit lycée. Parce que j'ai une grande passion de Batman. Bref. Je ne suis pas une énorme experte de Batman. Mais j'aime beaucoup Batman. Et du coup. J'étais allée dans une. Librairie. Spécielle pour les comics. Et qui font du coup. Et qui vendent du coup des comics en anglais. Et du coup. Je me dis dis tchon. Ce serait pas mal. Pour s'entraîner en anglais. Mais quand même. Passer du bon temps. Et du coup. Voilà. J'avais acheté cette BD là. Et que j'aime beaucoup. Ensuite. On a. Haruki Murakami. Donc. 1 du 84. Que j'ai commencé à lire. En septembre. Quand. Quand je m'ennuyais. Quand je surveillais. Les salles au musée. Donc. En vrai. Faudrait vraiment que je continue. A lire. Mais c'est juste que là. En ce moment. Comme je lis Dune. Et que je suis plus préoccupée. Par Dune. Je l'ai un peu mis de côté. Mais il faut vraiment que je le reprenne. Et. Enfin. Tu vois. J'en suis quand même. Au début. J'ai dit. J'étais genre vraiment très lente à lire. Donc. Voilà. Faudrait que. Faudrait vraiment que je le reprenne. C'est un livre qui est super connu. Etc. Mais. Voilà. Il faut que. Je continue. Ma lecture. Ensuite. Ça. Pareil. C'est un autre. C'est une nouvelle japonaise. Qu'il faut que. Que je lise. À un moment donné. Que je n'ai pas encore lue. Donc. J'ai quand même. Un peu de lecture à faire. Après. La part de Flamme. Ah oui. Ça. C'est ma mère qui me l'a donné. Je ne l'ai toujours pas lue. Il faudrait que je le reprenne. Parce que je ne pense pas. Le lire. Même si ça concerne mon époque. C'était par rapport à. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle. Au scandale du bazar de la charité. Genre. Où il y avait eu un énorme incident. Il y a eu une série française là-dessus. Et j'en avais parlé. Dans un bilan culturel. Et donc. En fait. La série était adaptée. De ce fameux livre. Qui reprend. En fait. Des événements. Qui ont réellement existé. Et qui reprend des personnages. Qui ont réellement existé. Mais en romançant tout ça. Et puis. Enfin. Ce n'est pas. De la vérité historique. Donc. Si ça t'intéresse. Why not. Moi. Je ne pense pas le lire au final. En vrai. Même si. Comme je te le dis. C'est mon époque. Et qu'il y a des personnages dans le livre. Que j'ai un peu étudié. Je ne pense pas le lire. Parce que ça m'a un peu passé. Donc il faudrait que je le rende à ma mère. Passons. Ça c'est East of Eden. Que je n'ai pas lu. C'est mon frère qui me l'a passé. Parce que c'était un livre en anglais. Et qui m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et ça doit faire des années. Qu'il est dans ma bibliothèque. Et je ne l'ai toujours pas lu. Mais franchement. Pourquoi pas. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc à voir. En vrai. La fin là. De cette étagère. C'est vraiment les trucs que je dois lire. Et que je n'ai jamais lu. Mais bon. Ensuite. Ah bah si. Patti Smith. Just Kids. Ça je l'ai lu entièrement. Et je l'ai beaucoup aimé. Ça va revenir en fait. Sur les. Sur les. Patti Smith jeune. Quand elle arrive à New York. Ça revient sur ses débuts. Dans sa vie new-yorkaise. Et notamment. Sa relation avec Robert Mapplethorf. Qui est donc un photographe. Que tu as peut-être vu. Si tu. T'y connais un peu. En art moderne. Donc voilà. Et donc ça revient aussi. Sur toute cette période. A New York. Etc. La scène artistique. New-yorkaise de l'époque. Donc qui est quand même. Enfin c'était vraiment très intéressant. Et puis c'est. C'est une période. Qui m'intéresse. Donc voilà. Et vraiment. Je trouve aussi. Que l'écriture de Patti Smith. Même si là. Voilà. C'est une traduction. Ça a été facile. Pour moi. De suivre ses aventures là. Et de lire ce livre. J'ai trouvé ça. Très. Très bien écrit. Pour quelqu'un. Qui. N'aime pas particulièrement. Énormément lire. Même si je fais des efforts. Pour essayer de lire un peu plus. Bref. Donc voilà. Ça je te le conseille amplement ce livre. Ensuite on a. Get your shit together. De Sarah Knight. C'est un livre de développement personnel. Que j'ai dû acheter pendant la licence. Quand j'avais besoin un peu de motivation. Pour travailler. Et non. Acheter un livre de développement personnel. Ne résout pas tes soucis de motivation. En tout cas pour ma part. Je suis un peu réticente. Par rapport au livre. Un peu comme ça. Qui essaye un peu de te dire. Non mais tu peux le faire. Tu peux tout faire. Tu peux réussir dans la vie. Il suffit que tu t'en donnes les moyens. Alors que bah du coup. Ça rejette plein de. Facteurs. Autres. Tu vois. Et extérieurs. Et non. C'est pas qu'une question de volonté. Il y a des facteurs sociaux aussi. Qui rentrent en jeu. Et du coup. J'ai du mal avec ce genre de livre. Je ne l'ai pas fini. Parce que. Depuis le moment où je l'ai acheté. Forcément j'ai grandi. Ma réflexion a grandi. Sur ce sujet là. Et. Et que littéralement. Enfin il me suffit d'un café. Pour me motiver maintenant. Donc. Donc. Donc voilà. Je ne le conseille pas nécessairement. Ça reste un joli livre. Mais en vrai. Je me demande. Si je ne vais pas. Le vendre. En vrai. Je le mettrais peut-être sur mon Vinted. J'ai vu que maintenant. On pouvait vendre des livres. Sur la plateforme. Donc. Franchement. Je pense. À le vendre. Parce que. Enfin. Je ne vais plus jamais le lire. Mais d'aucune utilité. Donc. En vrai. Je vais le mettre de côté. Pour le vendre. Voilà. Très bien. On fait du tri ensemble. Ensuite. Nous avons. Le London Tattoo Guide. De Tom Angel. Qui. Qui. Bah. Qui est un livre. Qui regroupe. En fait. Par quartier. Les tatoueurs. Anglais. Qui y sont. Il commence à dater. Un petit peu. Donc. Je ne sais pas. Si les adresses. Toujours. Au point. Si. Tous ces tatoueurs. Sont. Encore. À tel ou tel shop. Voilà. Mais. Comme j'aime bien. Le tatouage. Même si. Sur mon corps. Il n'y en a pas 36 000. Et que. Il n'y en a pas 36 000. Mais il y en a un. Et on ne peut jamais le voir. Donc. Du coup. Bref. J'aime bien le tatouage. J'aime bien l'art du tatouage. L'histoire du tatouage. Etc. C'est un truc qui m'intéresse. Beaucoup. D'un point de vue. Pratique artistique. Et toute l'histoire. Qu'il y a autour. Je trouve ça hyper intéressant. Bref. Et. Du coup. C'est un joli livre. Qui regroupe. Voilà. Les portfolios. Un petit peu. Des gens. Et puis. Il y a leur Instagram. Etc. Donc. Bref. Du coup. C'est un très joli livre. Il y a de très belles images. Dedans aussi. Donc. Voilà. Ensuite. On va passer. C'est quoi. Après. Franchement. C'est des livres de recettes. Cuisine d'Asie. Des. Pokéball. Bouddha. Bref. Que je regarde. De temps en temps. Quand j'ai la foi. De faire. De vrais plats élaborés. Mais voilà. Et après. Nous avons. Un fascicule. Aromazone. Très bien. Je ne pense pas. Que ce soit. Mais pourquoi c'est là. Ça ne met pas. D'une. Grande utilité. Donc. Je pense. Que ça va partir. Au jaune. Mais. Voilà. Et. Il me semble. Que c'est tout. Et ça. Ça. Qu'est-ce que c'est. C'est un ancien. Ah. C'est mon ancien. Belette journal. De. De. Je ne sais pas quand. De mon M1. Je pense. De mon M1. Quelque chose comme ça. Oh. Waouh. Bref. Il y a plein de paillettes qui se cassent. Ouh. Mais du coup. Ouais. Je garde mes belettes journal. Parce que ça fait un peu. C'est pas comme des journois intimes. Ça garde un peu en mémoire. Mon petit parcours. Donc. J'aime bien les garder. Et les conserver. Donc. Voilà. Pour cet étage. Et. Du coup. Je pense qu'on se retrouvera dans une troisième partie. Pour enfin le dernier étage. Parce que j'ai pas envie d'en faire des vidéos trop trop longues et trop indigestes. Euh. Donc. Du coup. Voilà. Je pense. Je vais. Et ranger tout ça. Et nous. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.